Ce que vous faites, c'est de l'intimidation. Bonjour, monsieur. C'est ça la démocratie, franchement. Est-ce que c'est ça la démocratie ? Monsieur Exposito, je vous rappelle que vous n'avez rien à faire ici. Vous êtes un marchand de sommeil. Plus la cité se dégrade, et moins cher, vous rachetez des appartements. Azine, pour l'Ircab. Bonjour. Bonjour. On va tout rénover. Le bâti, le chauffage, l'ascenseur. Avec un plan de rénovation sur 31 mois. Ils ont besoin qu'on leur tende la main. Une main à 63 millions d'euros, Clément. La question, c'est on fait quoi, maintenant ? Il n'y a pas de plus beau mandat que celui de maire. Vous avez peur de quoi, exactement ? D'assumer un peu d'ambition ? Vous avez exactement le profil dont ce gouvernement a besoin. Une chuse ? Quelqu'un va vous contacter pour caler un rendez-vous ? Avec ? Le Premier ministre. On me propose d'être ministre. Tu hésites ? Je vais me faire broyer. Ça m'aiderait de comprendre un peu comment ça fonctionne dans ta tête. Finalement, je te croyais différente des autres, mais t'es prête à vendre père et mère pour quelques miettes de pouvoir. Ça fait 12 ans que je la vois se bagarrer pour les Bernardins comme si l'avenir de l'humanité en dépendait. Je te demande juste de lui faire confiance un peu. Les plans, ça fait 20 ans que j'en proposer. L'État trouvera toujours une bonne raison pour ne rien faire. Je les prends sur qui, les millions ? Mais vous faites comme vous voulez, vous vous démerdez, je m'en fous de votre cuisine. On cherche des personnalités, pas des pirates de la politique. Je ne suis pas là pour vouloir qu'on doit se battre, je suis là pour vouloir qu'on va gagner. Tu vas laisser passer 63 millions sans rien faire ? T'arrêtes maintenant ! J'essaie juste de te comprendre. De ce papier dépend l'avenir d'une cité, l'avenir de plus de 3000 personnes en détresse. On abandonne, on en reste là ? Moi, je ne suis pas d'accord. Donc, je suis honnête, mais je mens. Une promesse non tenue, ce n'est pas un mensonge.